But if you close, you are Abonne-toi, ma coude Abonne-toi Ce qui nous donne grâce à ceci Un Advanced Machine Casing qui va nous donner Avec tout ceci, un Advanced, un Induction Furnace Puis ici, il va nous falloir un Machine Chassis, vous connaissez déjà le principe, on l'a déjà fait plusieurs fois Un Basic Capacitor, c'est exactement le même qui est ici Puis 4 Crushed Obsidian Pour obtenir un Alloy Smelter Cet Alloy Smelter, je l'ai crafté hors caméra parce que c'est très long Quand même Je vais le placer ici On va placer du petit câblounet dessus J'ai toujours pas replacé la MWMV Comme Mister J'ai toujours pas replacé la MFE rechargée On l'utilisera plus tard Pour le moment, cet Alloy Smelter Va nous être vachement Non pas celui-là, c'est ça Cet Alloy Smelter va nous être vachement utile Pourquoi ? Parce que grâce à ça, on va pouvoir cuire des trucs C'est con hein Mais cuire des trucs Ce sera cool parce que ça nous évitera de passer tout le temps par les Slap Furnace Qui sont là-haut à utiliser plein de lave Pour ça Ici on pourra les cuire plus facilement On pourra cuire soit en mode Alloyz C'est-à-dire pour faire les mélanges Par exemple, mélanger du Silicon Armor Plating avec des Conductive Iron Pour obtenir des Iron Plating, etc On pourra l'utiliser également pour cuire plein de choses intéressantes Comme par exemple si on voulait faire du Alloy Voilà, du Energetic Alloy Il nous faut un Alloy Smelter avec de la Glow Stone, du Gold et de la Red Stone Pour faire un Alloyz Donc là c'est un mélange Mais le Alloy Smelter peut aussi servir de Furnace de base C'est-à-dire que si par exemple je mettais cette Cobble à l'intérieur Et bien il me la cuirait Pour me faire une Stone Chose intéressante, si je mets 3 Cobble à l'intérieur Il me cuit les 3 En mettant 3 fois plus de temps, certes Mais il me cuit les 3 Pour me faire 3 Stones Alors on peut l'accélérer Avec les Capacitors Que l'on a utilisé pour le crafter Qui sont tout simplement le Basic Le Double Layer Qui est tout simplement un Basic avec un Blazing Electron Tube Qui sont des Blaze Powder avec de la Red Stone Donc ça, ça coûte pas trop cher Un cycle de Basic Capacitors et de l'Energetic Alloyz Ça, ça l'upgrade 2 fois Donc en gros il va aller 2 fois plus vite Il va consommer 2 fois plus Mais il va avoir 2 fois plus d'énergie, etc Ou un Octadique Qui va lui l'augmenter, le multiplier par 8 Qui nécessite un Ender Electron Tube Qui est tout simplement ceci Voilà Avec 2 Vibrant Alloyz Qui sont tout simplement des Energetic Alloyz Avec une Ender Perle dans la tête Ainsi que un Blazing Electron Un 2, pardon Double Layer Capacitor Donc ça coûte cher Ça coûte cher Mais c'est vachement utile Et on ne va pas le faire tout de suite Étant donné qu'on n'a pas encore fait notre petit système ici Pour récolter beaucoup d'Ender Perle Donc sachant que là de ce manière On n'en récoltera pas Étant donné que c'est une tour à mobs avec de la flotte Mais si jamais on se mettait une petite tour à mobs à la con On devrait récupérer Assez simplement tout ceci Notre VAT est toujours là Il est bien tranquille Il nous a servi à faire le Rocket Fuel Qui se trouve ici Voilà j'en ai fait 1000 Buckets Après tout parce que j'ai commencé avec 1000 Buckets Donc j'en ai fait 1000 Buckets pourquoi pas Ce Rocket Fuel va nous servir avec du Raw Rubber A nous faire un peu tout Donc j'ai décidé De mon humble avis Et en mon humble conscience Que l'on allait faire un Harvester à la place De commencer direct A la place de commencer direct avec un Grinder On va faire un Harvester Qui sera peut-être un peu moins cher Puisque c'est uniquement des Golden God Du Plastic Sheet Des Dark Axe Qui sont tout simplement du Dark Steel Avec des sticks Dark Steel Qui nous provient d'un mélange entre Obsidian et Steel Ou Iron, Coal et Obsidian Il nous en faudrait deux du coup Un Z-Logic Controller Qui vient du Slice & Splice Slice & Splice avec une tête de zombie Du Saurarium Du Silicon De la Redstone Slice & Splice Qui est assez simple C'est tout simplement du Golden God Plus du Southend Dans un Arrow Smelter Ou dans un Induction Smelter Il nous faut donc pour ceci Un Slice & Splice Donc la machine Slice & Splice Slice & Splice Qui nécessite Attention Du Saurarium Saurarium comme on l'a déjà vu Machine Chassis Voilà Machine Chassis de base Shears et Iron Axe Donc ça je le ferai certainement Entre les épisodes Le Slice & Splice Où on va faire une pause Et je vais le crafter Parce que ça va prendre du temps quand même Il va falloir qu'on fasse Beaucoup de Send Que l'on le passe dans le Witchwater Ici Voir j'aimerais bien à la longue Qu'on puisse optimiser Tout ceci Et l'automatiser Ça pourrait être sympa Surtout que niveau Redstone Niveau Redstone Et bah je pense qu'on est Suffisamment gardé 440 blocs de Redstone Ça nous fait quand même Beaucoup de Redstone Pour nous faire des petits Transfer pipe Transfer pipe Qu'on en a pas encore Bon soit Euh Je pense qu'on va Faire une petite pause Tout de suite Après cette introduction De fou fou furieux Où on a appris beaucoup de choses On va faire une petite pause Euh Juste le temps que je fasse Et bien 18 000 barrels de Witchwater Ici Que j'alimente avec de la flotte Et Enfin non Surtout 1, 2, 3 J'aimerais bien en fait Virer le mycélium Prendre le Witchwater Et le coller ailleurs Pour l'automatiser Et faire Une production Alors après Ce serait chiant Parce qu'il nous faudrait Encore des pulverizers Des trucs comme ça Mais Au pire Je peux le faire manuellement Ouais je pense que manuellement Ce serait mieux Vu qu'on a notre style pickaxe Qui peut casser ça Ouais Écoutez ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Une génération de Southend Assez rapide Et assez simple Tous ensemble Avec juste Voilà Les basiques Génération de Southend Sans énergie Génération assez simple On se retrouve tout de suite Pour ça Voilà Donc On a bien progressé J'ai fait quasiment Tout ce qu'il nous faut Donc il va nous falloir Des transferneaux d'items Alors je fais La moitié à part Donc tous les transferneaux d'items De nos barrels Qui sont collés Autour d'un mycélium Vont descendre Vont descendre par ici Et vont se réunir A un endroit Que nous définirons Donc là pareil De l'autre côté A un endroit Que nous définirons Un peu plus tard Pour poser le barrel Donc je pense qu'on va le poser Par là haut Histoire d'être Sur la même rangée Que les logistics châssis En tout cas pas très loin Pour tout reconnecter Et permettre au réseau D'accéder directement Au southend Transferneaux d'items Donc tout ceci Ensuite nous allons avoir Des transfer pipes Avec de la flotte Donc là on a de la flotte Qui va parcourir un peu Tous ces barrels Normalement Cette flotte fait comment ? Alors elle fait quel chemin ? Elle prend ce chemin là Elle arrive Elle passe Voilà Elle arrive Elle dépose dans ces deux là Puis elle descend Elle descend Elle passe par là Alors là elle descend Donc là c'est pas bon Toi tu n'es pas dans le bon sens Mon cher ami Non 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 Oui Voilà Elle descend par là Passe par ici Reviens par là Reviens par là Remonte Et remplis ces deux barrels là Vraiment Ça devrait arriver sous peu Attention Là 5-6 C'est coincé en 5-6 Pourquoi ? Euh Attendez voir Euh 5-6 1-1 Alors 1-2-3-4-5-6 1-1 Pourquoi c'est bloqué là ? Ça ne devrait pas ? Ah c'est peut-être à cause de l'ancienne action Alors attendez On va essayer de le détruire et de le remettre On va essayer de voir ce que ça donne Avec le nouveau système Tag Transfer node Un world interaction upgrade Et voyons voir Alors Donc De Ok Donc là ça recharge Ça redescend Ok ça fait le tour Ça a dû charger au passage un truc Et je ne pense pas que ça ait fait complètement tout le tour Sincèrement je ne pense pas Donc là normalement ça et ça c'est plein Ça et ça c'est plein Vu que ça colle Et ça et ça c'est plein Ah bah oui bah parfait Écoutez Ça a fait tout le tour Ça a fait tout le tour Du coup notre Water gen Est disponible Et est fonctionnel Donc Ça c'est la couche Pardon Ça c'est la couche génération de flotte Maintenant nous allons vouloir une deuxième couche Cette deuxième couche Va être tout simplement la couche Génération de cobble Qu'on va placer ici Comme ceci Ici nous allons avoir besoin d'une cobble De base Non retouchée par des chisels Donc comme ceci Tac Une cobblestone que nous allons placer Et également Là Entre ici Un bucket de flotte Et un bucket de lave Donc Je vais juste faire un petit escalier Histoire d'y monter Et on va essayer de faire Le système Le plus compact du monde Pour générer du soul send Parce que why not Alors ici on devrait avoir pas mal de lave Parfait Ici on a encore plein de trucs Ça tourne bien ça Ça tourne bien Je suis plutôt content De ce système De ce système en fait Ici de la lave Parfait Récupérons un bucket Un bucket de flotte Tac Bucket de flotte Que l'on va poser du coup Ici Et je suis con Oui je suis con Parce qu'on a pas besoin d'un cobble gène en fait Hum Ouais on a pas besoin d'un cobble gène Je suis complètement con Voilà Bon bah c'est pas grave Écoutez on va le péter Hum On va le péter J'étais parti dans mon idée A la limite on pouvait laisser le cobble gène Comme ça Une fois qu'on aurait eu suffisamment de ressources On aurait pu Suffisamment d'énergie surtout On aurait pu automatiser Hum Complètement le soul send Mais nous ce qu'on va vouloir Ça va être prendre Grâce à notre transfer node Et pourquoi pas un petit chest pour le moment Hum On va vouloir prendre Tac Ici La cobble que nous allons coller à l'intérieur De la cobble De la scène pardon Que nous allons coller à l'intérieur Puis le faire remonter Et le faire passer Ici Sur nos 4 Petits Transfert Sur nos 4 petits systèmes Donc on va le faire faire le tour Comme ça Puis une fois On va le faire faire le tour par où Faudrait qu'on commence par là en fait Ouais on va commencer par là On va lui faire faire le tour Donc en gros notre tuyau On va faire quelle direction On va prendre quelle direction Il va venir ici Donc là tu peux dégager toi Merci Il va venir ici Comme ça Faire Ceci Ah bah non du coup c'est pas comme ça non plus C'est le canard il fait n'importe quoi Voilà Il va venir ici faire ce tour-ci C'est à dire il va venir là Faire Ici Ici Puis ici Enfin il va se rediriger là Et il va faire le tour Genre ici Ici Puis ici Et donc autrement dit Quand on mettra du send à l'intérieur Ça fera tout le tour Tous les barrels Puis ces barrels vont transformer le send En south send Qui seront pompés par ces transfer nodes Que nous renverrons Grâce à un petit système ingénieux Qui va passer juste par en dessous là Avec des autres transfer pipe Dans un barrel Comme ça Donc avec deux barrels Je pense qu'on va le faire avec deux barrels On aura automatisé Une bonne production de south send En lui mettant juste du send au final Récupérons 14 Au coude Pour nous faire Eh bien les barrels nécessaires Bim Un barrel On va en faire un deuxième Attendez j'ai juste regardé un truc Un deuxième barrel ici Tac Le chest il dégage Parfait Le barrel il vient On va poser le deuxième chest Tout de suite Un barrel On va le poser tout de suite également Ce barrel On va le poser où ? On va le poser Eh bien ici Tac Le barrel Non peut-être pas là Parce qu'on va avoir un problème avec celui-là Celui-là Celui-ci On va le poser On va le poser On va le poser ici Voilà parfait Donc là On aura juste à faire partir Ici Ici Et ici Puis en dessous Notre transfer pipe Et On se retrouve donc dans quelques instants Le temps que je refasse beaucoup plus Parce qu'on n'en a plus Les transfer pipe Donc le temps que je refasse On se retrouve à tout de suite Voilà Je pense qu'avec un petit stack de transfer pipe On devrait être relativement tranquille Pour le moment Donc Ici Ça Ça va venir par là Donc non Pas dans ce sens là Mais dans le sens Vers le bas S'il te plaît Merci Ici Nous allons avoir quelque chose Qui ne va devoir Pas se connecter avec ça Alors on va tous les placer Hop Même si là Techniquement C'est pas un problème Vu que c'est de la flotte Alors ça pourrait devenir un problème Parce que ça va nous recoller Sur le send à l'intérieur Donc ici Ça ne va pas dans ce sens là Ni dans ce sens là Ça va dans ce sens là Ici Même problème Ça va dans ce sens là Ici Même problème Ça va dans ce sens là Ici Ça va vers le haut Et ici Ça ne va pas vers toi Mais ça va vers le Barrel Donc Plaçons Du send À l'intérieur de ceci Alors je ne sais pas Si le cas Ça nous transforme Ah oui Très bien Très bien Plaçons du send À l'intérieur de ceci Et voyons comment Ça réagit Raté Ah merde On n'a pas placé encore La ronde des tuyaux Au dessus Du coup Il ne va pas réussir À les placer Et bien c'est parti Alors On avait dit Comme ceci Comme ceci Sachant que ça Ne doit pas se connecter Et que ça non plus Parfait Ici Tac Alors c'est pas dans le bon sens Déjà Voilà On a le send Qui se transfère bien À l'intérieur Ici On va vers ce côté là Et ici On n'y va pas Alors Il va juste falloir En refaire Les tuyaux Pour que ça parte Dans le bon sens Là Ça a l'air de partir Dans le bon sens Au pire On refera un test Le temps que ça arrive L'eau se transforme Donc à première vue Ça va Toi tu viens par là Par là Tu viens par là Donc là on va avoir Le send qui va arriver Normalement Sur Ce petit système Tac Ça c'est pas le bon sens Voilà Ça c'est le bon sens Parfait Toi Même principe C'est pas le bon sens Ça c'est censé être le bon sens On changera l'autre Deux secondes On arrive Voilà Tac Parfait Ici Donc ça Ça va nulle part Parce que ça arrive par le bas Ça va nulle part Ça ça va vers le bas Vers le bas Vers le bas Très bien C'est bon C'est bon Witchwater Witchwater Et ici on va avoir du soul send Normalement Si tout se passe bien Alors on a un soul send Alors il se bloque où ? Il se bloque ici Il descend Il descend Puis il ne fait rien Parce qu'il est bloqué dans tous les sens Très bien Donc non Toi tu dois descendre Merde raté Voilà Toi tu dois descendre Regardons Est-ce que tu as la première vue ? Voilà C'est bon Parfait Donc il descend Et il colle Tout le send Que l'on a récupéré A l'intérieur de ce barrel Donc pour le moment il y en a deux Je ne sais pas pourquoi Où est passé le troisième Je ne sais pas du tout Où est passé le troisième en fait Il est là Il bloque Il bloque à y Qui est égal à moins 4 X égale moins 4 Et y est égal à 0 Pourquoi tu es parti Dans un Je ne sais pas où ? Tu es censé descendre par là Descendre par là Passer par là Et continuer Euh Continue Descend 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 Remonte Alors pourquoi tu ne marches pas ? On attend On refait nous depuis le début Montre nous comment tu fais Alors Il va monter Puis descendre Faire le tour Du serpentin Remonter Et arriver dans le Barrel Parfait Voilà Donc là on va bloquer ce barrel On va virer aussi Tiens Les petits trophées On va les déplacer un petit peu Juste les mettre à un endroit Où ils le feront plus chier du tout Très certainement ici Vers notre spawn Un Ça on va le placer sur le mur Ça Hop là Peut-être un peu plus par là Un Deux Trois Parfait Hop Et on se retrouve D'ici quelques instants Le temps que je fasse un peu plus de ça Où le cn Là tout de suite Voilà Nous sommes donc En la position D'un petit Slice and Splice Slice and Splice Qui va nous être utile Du coup Pour faire Et bien Toutes sortes de choses Principalement Découper Et trancher Puisque c'est théoriquement Le nom De cette machine Qui découpe Et qui tranche Il va nous falloir Pour faire tourner ce Slice and Splice Une paire de Shears Ainsi qu'une paire D'Iron Axe Bon Alors en espérant Que l'Iron Axe Sûre suffisamment longtemps Sinon on la remplacera Par autre chose A l'intérieur Il va nous falloir Quoi Pour faire Le Z-Logic Controller Nécessaire Au Harvester Si on regarde Le craft du Harvester Une fois On a déjà Z-Logic Controller Qui est une tête de zombie De solarium De silicone Et une redstone Ok très bien Une tête de zombie Parfait Tête de zombie Solarium Bien prête Si c'est pas la bonne machine Tête de zombie Solarium De silicone Et une redstone Alors du silicone On l'en va voir ici Voilà parfait De silicone Et une redstone Tac De silicone Une redstone S'il te plaît Merci De silicone Une redstone Puis On va tout simplement L'alimenter Donc avec du MV Wire Cable MV Wire Cable On en veut Un Et deux Faudra que je pense A vider cet inventaire Sous peu Ça risque d'être intéressant D'avoir un peu de place En tout cas Je ne sais plus Si ça C'est bien trié Si c'est bon On va balancer Tout à l'intérieur Ou presque En tout cas Tout ce qui peut y être Balancé Et tout ce qui va être Trié par la suite Voyons voir Voilà Tout ça ne peut pas Se trier Bon bah du coup On va garder tout ça Sur nous Connectons Ici Tac Ceci Au circuit D'électricité Et maintenant Ça devrait fonctionner Alors Ça va aller Assez vite Parce que ça ne réclame Pas beaucoup de choses Par contre Ça va utiliser Un petit peu De durabilité Sur nos objets Alors est-ce que Ça va nous bouffer D'autres axes Oui Voilà Donc on va pas utiliser Une axe à chaque fois Ce qu'on va faire C'est Ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser Une autre arc style Dark Non pas arc Dark Axe Ouais dark axe Normalement On nous possède 1561 Dégats Ok Très bien Et le dark axe Se construit à partir De la dark steel Tout simplement De l'iron Du call Et de l'opsy Il nous en faudrait 3 Pour ceci Alors dark On avait dit Donc iron On va en faire 3 Call Il nous en faudrait 3 Et l'opsy Je suppose Qu'on en a pas Qui traîne là-dedans Alors 3 iron 3 call Sachant que dans nos 3 calls On va en faire Passer une partie Dans le pulverizer On va avoir besoin De 3 obsy 1 2 3 J'ai quand même Bien fait de mettre En place Générateur à obsy Assez tôt Parce que du coup On est plus du tout Gêné par L'obsidienne Et sa capacité immense A nous faire Faire rendre compte A quel point Et bien c'est chiant De générer de la lave Enfin c'est simple Mais chiant Et c'est surtout inutile Puisque je le rappelle Rien d'autre Ne fonctionne avec la lave Voilà Donc pendant qu'on a 3 iron axe Qui vont Enfin 3 dark steel Qui vont se crafter Ici on va avoir Notre z-logic controller Que l'on va pouvoir utiliser Ici Pour obtenir Le fameux Harvester Le harvester Qui va nous demander En plus de ceci 2 dark axe Un machine châssis 2 guilin got Ainsi que 2 plastic shears 2 plastic sheets Et un shears Ok très bien Donc shears Le machine châssis Hop Le z-logic controller Je l'avais mis là Machine châssis Il nous faut 2 gold ingot Gold Ingot Il nous en faut 2 Il va nous falloir Un bucket De préférence vide Au moins 1 De préférence vide On aurait du en avoir Un normalement Un autre vide Qui doit traîner Quelque part Certainement Mais je ne sais pas où Alors maintenant Il faut trouver un endroit Où le vider ce truc Ecoutez on va le vider Ici On va faire ça On va faire tac Et tac Voilà comme ça Au moins On a vidé un truc Vous allez me dire Mais châssis T'as bouffé un bucket De lave pour rien T'aurais pu l'utiliser Pour cuire quelque chose Ouais mais bon La lave Sincèrement Ça va ça vient Et surtout ça vient Comme les creepers Ici 2 gold Qui vont venir comme ça Il va nous falloir Quoi d'autre Une paire de shears Shears Donc il va nous falloir De l'iron 1,2 On va en profiter aussi Pour demander Tout ce qu'il nous faut Pour faire des Plastic sheets Il va nous falloir 1,2,3,4 roues plastiques Donc les roues plastiques Venant du rubber cuit 2,3,4 4 roues 4 roues 4 roues 4 roues Roues plastiques Il va nous falloir aussi Du compressed Sawdust On en a pas Bon on va en crafter Il nous en faut combien Exactement Pour faire un plastic sheets 1,2,3,4 Compressed Sawdust Qui viennent de 8 Sawdust Qui viennent de Du coup De Jungle Wood Par Compressed Sawdust Compressed Sawdust Il nous en faut 4 1,2,3,4 Donc ça va nous faire 8 Bim Alors je sais le Wood Est juste à côté On n'est pas obligé De faire comme ça Machin Mais bon Pourquoi pas Faisons cuire le rubber Déjà Martelons Le Oak Wood Histoire que ça fonctionne Sensiblement bien Il va nous falloir 2 Oak Wood Supplémentaires Voilà Juste histoire D'avoir Et bien les bâtons Et oui Parce qu'il va nous falloir Des bâtons Pour ces Dark Steel Et je crois que c'est Du stick de base Exactement Voilà 4 roues plastiques Compressed Sawdust Ça devrait être Bon sous peu Alors on va peut-être Avoir un petit peu De supplément Donc Donc Réfléchissons peu Mais réfléchissons bien Nous avons du plastique Nous avons du Sawdust Il va nous falloir encore Alors on va en faire 6 Ma foi 6 de chaque chose là Pour avoir Et bien 3 Dark Steel Utilisés Pour le Craft Et 3 Dark Steel Pour le Slice and Space Du coup On devrait être bien Alors Retournons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parfait Et j'ai bien appris Mal de son Ici Donc Ici Nous avons 6 Opsi Qui vont revenir Pourquoi j'en ai mis 8 Il ne faut que 6 moi 6 ici Oups là Doucement Doucement garçon 6 Pulverized Coal C'est parti Pour nous faire 6 Dark Steel Ici Nous allons avoir besoin Ici Nous allons avoir besoin De No Wood Dust Wood Shipping Pourquoi pas Pourquoi on en a que 4 Et je croyais J'en avais fait plusieurs Après je crois En voilà un déjà Ça nous fait 3 Bah écoutons On va les faire Marteler encore 1 voire 2 Au cas où Petit Au coude Bim Là ça cuit bien Ça va L'énergie arrive à suivre Mais on est à 20 RF Plus 40 60 RF Partique Ça suit suffisamment bien Alors 3 Nous en manquait encore un Ça doit être du 4 de chance Ce truc là Mais 4 de chance Ouais voilà On a 100% Puis 75 20 50 et 25 Quel que soit le bois Je suppose Sauf au Crusher On en a obligatoirement 2 Mais bon Le Crusher Ce n'est pas pour le moment Voilà Ici on en a déjà 1 de fait Il va nous en manquer 2 Et on arrive à la fin de l'épisode Les enfants Parfait 1, 2, 3, 4 Plus 4 euros plastique Plus un bucket de rocket fuel Simple question pour rire 160 RF par tick Pour 7000 Bah ça fait cher le rocket fuel 2 plastic sheets Donc Que nous pourrons mettre ici et ici Il va nous falloir Des shears Que nous allons pouvoir placer Ici Puis 2 dark steel Axe Bon On en a déjà une 3 quarts Une 2 tiers Hop Tac Tac Une dark axe Comme ceci Une 2ème dark axe Qui viendra ici Quand on aura le 3ème Voilà Le 3ème est là Alors Ce 3ème Qu'on va placer tout de suite ici Dark axe Que nous allons relier ici Pour avoir un Harvester 240 RF Par travail Il ne va pas travailler tout le temps De toute manière Nous allons le placer Alors j'hésite Soit on le place ici Soit on fait Un nouveau mini champ De 3 par 3 Ou on va le placer Et je pense que le mini champ De 3 par 3 Étant la meilleure option De toute Pourquoi ? Et bien j'ai mis Tout simplement Parce que C'est grâce à un mini champ De 3 par 3 Que l'on n'aura pas besoin D'insérer D'upgrade Que l'on n'aura pas besoin D'insérer quoi que ce soit A l'intérieur Et surtout 3 par 3 Croyez moi Ça va quand même aller assez vite Vu qu'on est sur du 10-10-10 En tant que Que système Alors crop stick S'il te plaît Toi tu décèdes S'il te plaît Il y a plein de vaches partout C'est la fête à la vache Les moutons Les agneaux Revenir Et on s'en branle Voilà Le harvester Donc va venir Tout de suite On va faire tout de suite Avec Un peu de dirt On n'en a que 7 Il nous en aurait fallu 9 Hum Il nous en aurait fallu 9 Jimmy Donc avec 7 Ce sera suffisant Pour le moment 7 dust Enfin 7 dirt Nous allons Venir ici Toi tu reviens dans ma main Voilà 7 Puis on peut en piquer 2 Ici en attendant Ce qui nous permettra D'avoir Quelques Petites pousses De soybean A 10-10 Parfait Récupérons le mattock Qui se situe Être Qui se situe Être Bouh Chote canard Il est fatigué En même temps Chote canard Il reprend Après avoir fait un live De 4h Il reprend à 5h du mat Alors qu'il termine à minuit Il a dormi 3h en tout Ouh Voilà Ici nous avons donc Du farmland Farmland Que nous allons Irriguer avec Un bucket de flotte Hop Alors raté Toi tu reviens au normal Parfait Irrigation avec un bucket de flotte Parti Puis nous allons avoir besoin Du coup De faire pousser Alors on va le mettre Ici Parce que ça va nous permettre De faire pousser tout autour Facilement Nous allons faire un solid bin Ici nous allons mettre un solid bin Nous allons récupérer Le watering can Qui doit être au même endroit Même pas Il est où Qui qu'il est Il est peut-être Bah Oui il doit être là dedans Le watering can Oui il est là Parfait On fera assez rapidement Aussi Dès que je pourrai En tout cas Dès qu'on aura suffisamment De technologie Pour ça On fera un petit Spawner Enfin un petit Une deuxième petite Mob farm Mais ce coup-ci Uniquement avec des spawners Pour Faire fonctionner Tout ce qu'il nous faut Ici donc Le soy bin Que l'on fait pousser Jusqu'à son état de maturité Voilà il est mature Ce qui signifie Qu'il peut se reproduire Autour de lui Voilà Et du coup On en a juste besoin D'un seul Puisque la reproduction De ce petit soy bin Voilà Va s'étendre A ses côtés Parfait Là lui il veut pas Pour le moment Mais il va pas tarder Parfait Puis nous allons pouvoir placer Alors je ne sais pas Si ça fait dans les angles Normalement oui Mais je ne suis pas certain Pourquoi est-ce que Tu ne veux pas placer Ah je préfère Petit bug Serveur Je ne sais pas Si on peut placer Tout autour C'est à dire Dans les angles-ci Ah oui Très bien Parfait Nous sommes donc avec 9 soy bin Nature Mature Surtout en 10-10-10 Donc ils vont nous offrir Une rentabilité De 4-4-4 Je vous le rappelle 4-4-4 Signifiant que Nous allons avoir Une assez bonne Réponse En termes de Tout ceci Il va nous falloir Du MV Wire Cable A gogo En tout cas En bonne partie Ah oui Et si vous vous demandez Pourquoi est-ce que Mes instruments ont changé Depuis le temps C'est parce que Je suis tombé dans le vide Et je les ai recortés Soy bin Euh pardon Qu'est-ce que je fais moi MV Wire Cable On va en avoir besoin De au moins 3 On va en prendre 4 Histoire d'être sûr Voilà J'ai un problème De TPS J'ai l'impression Ou en tout cas Un problème de connexion Au pire Je pense que Le serveur Va cracher Dans quelques instants Sincèrement Je pense que Le serveur Va cracher Dans quelques instants Bon On se retrouve Une fois que Ca s'est calmé un peu Au pire On se retrouve pas On verra ça L'épisode prochain Le serveur M'a envoyé chier Euh L'épisode prochain Donc On se retrouvera Pour beaucoup plus de canards D'ici là Les enfants Portez vous bien Moi Ce que je vais faire C'est qu'on va reprendre tout de suite Une fois que ce sera reconnecté Et qu'on aura suffisamment d'énergie Pour faire la suite C'est à dire Pour relier l'énergie Il suffira juste de coller 2 ou 3 conneries dessus D'ici là les enfants Portez vous bien C'était Chad Des gros bisous Et à très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada